Salutationnalisation et bienvenue à ce huitième épisode d'Analyse du mal, l'émission où nous parlons des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est juste une de mes séries préférées. Je l'ai vu tellement souvent du pilote au final que je suis capable d'identifier un épisode avec un clip de quelques secondes. Et si je vous demande de me citer un antagoniste de l'histoire de l'animation qui commet des horreurs atroces et qui est amené à la vie par le brio du travail en comédien de doublage de Mark Hamill... Bon, OK, vous allez me citer le Joker dans la série Batman des années 90. Mais il y a aussi le Seigneur du Feu, Ozai. Ozai, c'est ce genre de méchant que s'il essayait d'être gentil, ça ne marcherait pas. Il a été conçu pour le mal. Alors, entre environnement toxique, hérédité, besoin de pouvoir absolu et étant ce que l'humanité a fait de pire... Je me rends compte que je vous donne beaucoup de raisons de vous abonner. Aujourd'hui, on rentre profondément dans la psychologie du Seigneur du Feu, Ozai. Et pour ce faire, on va spoiler le dernier maître de l'air et certains comics qui en découlent. Comics qui, croyez eux ou non, vont contenir des éléments assez dérangeants. Donc, si tout ce qui est violence conjugale et abus familial, c'est un sujet sensible pour vous, je vous redirige donc vers une autre de mes vidéos. Sur ce, j'ai fait ma prévention. Analysons le mal. L'histoire de Ozai. Ozai, c'est le fils cadet du Seigneur du Feu, Azoulan, et le petit-fils du Seigneur du Feu, Sozin. Sozin, qui prendra avantage du passage d'une comète pour exterminer les nomades de l'air, donnant ainsi le nom à cette comète de comète de Sozin. Sozin, c'est un très grand ami de l'avatar Roku. Et quand ce dernier finit par s'opposer à ses plans de dominer le monde, il coupa les ponts avec. Cependant, Roku a fini par mourir devant les yeux de Sozin. L'avatar étant mort, Sozin pouvait maintenant étendre la nation du feu au niveau mondial. C'est ici que deux frères naissent, en premier Iroh et ensuite Ozai. Quand le temps vint pour Ozai de se marier, Azoulan sélectionna une femme pour lui. Son dévolu se jeta sur Ursa, la fille de jeune fleuriste locale. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans le monde d'Avatar, le dernier maître de l'air, les fleuristes ont le pouvoir d'éveiller des capacités de maîtrise incommantes. Non, c'est une blague. En fait, c'est parce que Ursa, c'est la petite fille de l'avatar Roku. Le but du Fire Lord Azoulan étant de créer une lignée surpuissante, mélangeant les gènes de l'avatar à ceux de la famille royale. Et essentiellement, quand on voit les compétences en maîtrise du feu de leurs enfants Zuko et Azoulan, on se dit « ça a marché ». Mais bref, la relation entre Ozai et Ursa est toxique depuis le début. Il la séquestre dans leur quartier, bloque tous ses courriers entrant et sortant et lui interdit de communiquer avec qui que ce soit de son ancienne vie, que ce soit sa famille, ses amis ou son ancien amant. Ancien amant qui, dans une lettre, sera révélé comme étant le vrai père du prince Zuko. Information, bien sûr, qui sera prouvée comme étant fausse, mais le simple fait que cette pensée ait traversé la tête d'Ursa suffira à faire que Ozai possède maintenant un dédain pour son fils aîné. Il passera donc sa vie à passer sa colère sur le prince Zuko. Cependant, quand le général Aero perdra son fils pendant le siège de Ba Sing Se, ville réputée pour être imprenable, Ozai déclarera qu'il avait amené le déshonneur sur la famille et que le trône de Seigneur du Feu devrait lui revenir. Azoulan déclarera qu'en tentant d'usurper le trône de Seigneur du Feu à un homme qui venait de perdre un enfant, c'est Ozai qui amenait le déshonneur. Et bien là, on voit quelque chose. Azoulan, à la base, c'est pas quelqu'un de si mauvais et que ce déshonneur ne sera lavé que quand Ozai lui-même connaîtra la douleur de perdre un enfant. C'est pourquoi Azoulan va ordonner à son fils de tuer son propre enfant, Zuko. Ah, ah ouais, ouais, il me semblait aussi. Heureusement pour Zuko, sa mère Ursa va provoquer une manipulation. Elle empoisonnera le Seigneur du Feu, Azoulan, avec un poison intraçable et s'arrangera pour que Ozai devienne l'héritier du trône. En contrepartie, Ozai va bannir sa femme Ursa de la Nation du Feu parce qu'il sait que ce ne sera qu'une question de temps avant que lui-même soit empoisonné. Faisant penser la mère de ses enfants pour morte, même au sein de sa propre famille. Une fois Seigneur du Feu, Ozai va provoquer Zuko, son fils aîné, dans un Agni Kai, un duel de Maître du Feu, pour lui apprendre l'humilité après qu'il ait parlé sans que ce soit son tour dans une réunion militaire. Il va lui brûler le visage, lui disant qu'il amène le déshonneur sur sa famille et le bannira jusqu'à ce qu'il retrouve l'Avatar pour laver son nom. Pendant trois ans, Ozai va rester assis calmement à la Nation du Feu, attendant le retour de la comète de Sozin pour devenir assez puissant pour être capable de finir la guerre de Cent Ans et prendre le royaume de la Terre une fois pour toutes. Devant cette nouvelle puissance, il va déléguer son trône de Seigneur du Feu à sa fille cadette Azula, disant que c'est maintenant sous lui et se proclamant lui-même comme le roi phénix. Il sera éventuellement défait par l'Avatar Aang, qui lui prendra sa maîtrise du feu, mettant un terme au règne du tyran. Vous avez pu remarquer que je parle beaucoup d'honneur et ça c'est parce que pour Ozai, l'honneur c'est une des notions et valeurs les plus importantes de ce monde. Honneur et pouvoir La Nation du Feu est inspirée du Japon d'avant-guerre et même encore aujourd'hui au Japon, la famille c'est une valeur fondamentale. Mais surtout, on parle d'un univers où une guerre fait rage depuis maintenant 100 ans et pour gagner une guerre, ça prend quoi? Ça prend des guerriers. Les guerriers japonais, ils observaient le code du Bushido, code du Bushido représentant plusieurs valeurs et une des plus importantes étant, vous l'aurez deviné, l'honneur. Donc de part son inspiration, on peut comprendre que si quelque chose prime dans la Nation du Feu, c'est l'honneur et la famille, ce qui mène à la prestance, la grandeur et la puissance. Tu as raison, j'ai le pouvoir, j'ai tout le pouvoir du monde. Tu es un faible, comme tous les nomades de l'air. Ils ne méritaient pas d'exister dans ce monde, dans mon monde. Même avec tout le pouvoir du monde, tu restes faible. Plein de citations tirées du combat final entre Eng et Ozai qui prouvent que pour le Seigneur du Feu, il n'existe rien de plus important que le pouvoir et la puissance. Et c'est normal qu'on sait quoi que ce soit sur la Nation du Feu. Les maîtres du feu importants comme l'amiral Zhao font référence au feu comme l'élément supérieur, par exemple. Et il n'y a qu'à voir la propagande dans laquelle Zuko a grandi. Ça a du sens quand on sait que le feu, c'est l'élément du pouvoir et que les membres de la Nation du Feu ont le désir et la volonté de réaliser tous leurs buts. Pendant l'épisode de l'éclipse, là où tous les maîtres du feu perdent leur pouvoir, Zuko va confronter son père et lui dire En grandissant, on apprenait que la Nation du Feu était la plus grande civilisation de l'histoire et que d'une certaine façon, la guerre était notre moyen de partager cette grandeur avec le monde. Quel mensonge incroyable ! Les gens du monde sont terrifiés par la Nation du Feu. Ils ne voient pas notre grandeur. C'est de la propagande. C'est comme ça que Ozai garde le contrôle de son peuple. Pourquoi ? Parce que selon lui, honneur et pouvoir sont des valeurs indissociables. C'est une philosophie absolutiste obsienne que adopte Ozai. Une philosophie selon laquelle le pouvoir absolu met fin à un état de nature où chaque personne agit selon sa propre volonté. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'on a déjà parlé du philosophe Thomas Hobbes sur cette chaîne dans notre épisode sur le personnage de Eren Yeager. Épisode que, évidemment, je vous incite à aller voir. Et si ça vous intéresse, soyez sûr de laisser un like et un commentaire au passage en vous abonnant. Tout ça, bien sûr, dans le but de me dire quel autre méchant vous aimeriez me voir aborder dans une de ces vidéos. Mais parlant d'antagonistes, Ozai, qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Une figure démoniaque. Si j'ai décidé de faire cet épisode sur Ozai, c'est parce que, quand on parle des méchants de la série Avatar, ce qui revient souvent, c'est Azula, Zahir ou Amon. Avec rangé dans le background, le seigneur du feu Ozai, défini comme un méchant assez anecdotique, qui n'a rien de spécial et qui est assez basique dans le monde des antagonistes. Mais la vérité, c'est que Ozai, son développement et son écriture, c'est des trucs subtils, qui fait que c'est très facile de rater à quel point c'est un méchant terrifiant et excellent. Je ne vous apprends rien si je vous dis que son visage ne sera révélé qu'au début de la dernière saison, mais que l'on verra dans l'ombre pendant le reste de l'animé. Ça crée un détachement avec le spectateur. On dit souvent en cinematographie que les yeux, c'est le miroir de l'âme, que pour bien empathir et comprendre un personnage, il faut croiser son regard. Bien comme on ne le fait jamais avec Ozai, ça empêche tout lien d'empathie de se créer, et surtout, ça permet de faire que sa présence est presque surnaturelle. Il n'est pas humain. Il n'est pas juste une mauvaise personne. Il est une force inarrêtable du mal à l'état pur, le symbole des ténèbres et de la cruauté, ce que le monde porte de pire. Nous conduisant, bien sûr, à la révélation de sa vraie apparence. Ici, Ozai est encore présenté dans l'ombre. Il se lève dans le plus grand des calmes et marche à travers les flammes pour rejoindre son fils. Zuko le regarde, la caméra monte, indiquant que Ozai le regarde de haut, et il lui dira « Bienvenue à la maison ». Il est calme, il est poli, il est neutre. Mais pourtant, avec les deux saisons de mise en scène que l'on a derrière la cravate, il en reste terrifiant. Le Seigneur du Feu est une mauvaise âme, une âme corrompue, née en pleine guerre. Héritier du génocide des nomades de l'air, cette violence s'est installée en lui et la transformée en mauvaise personne, ivre de pouvoir et surtout en un homme cruel qui détruit tout ce qu'il touche. Par exemple, dans la saison 3, Zuko sera cette fois invité à une réunion de guerre, réunion où il vantera le mérite du peuple de la Terre, disant que les habitants du royaume de la Terre sont forts, puissants et qu'ils se tiennent debout devant l'adversité. Et la réaction de Ozai, c'est de dire que donc la seule façon de les soumettre, c'est de les brûler vivants jusqu'au dernier. Prouvant que si Ozai ne peut pas régner sur un peuple, c'est que ce peuple n'a pas raison d'exister. Mais Ozai, avant tout, ça reste un parent. Et ça, ça c'est juste horrible. Famille et abus. On parlait tout à l'heure de la relation entre Zuko et Ozai, une relation père et fils. Si vous avez regardé l'animé, vous le savez très bien, Ozai a pris pour habitude de dire à ses enfants que Azula est née chanceuse et Zuko est chanceux d'être née. Dans les comics du Dernier Maître de l'air, on apprend que c'est pas juste quelque chose qui l'a sorti, au hasard. C'est quelque chose qu'il dit régulièrement à ses enfants. Tout ça à cause de leur puissance respective. Les deux enfants sont des maîtres du feu très doués, mais Azula, dès son plus jeune âge, c'était une pyromancienne prodigieuse. Versus Zuko, qui grandira pour être très puissant, oui, mais qui mettra beaucoup trop longtemps à maîtriser ses pouvoirs. En anglais, dans ces situations, on parle de late bloomer, littéralement une fleur qui met du temps à éclore. Jusqu'à ce que Zuko, via un quiproquo, finisse par prouver sa dévotion à la nation du feu et que Ozai l'accueille à bras ouverts, disant qu'il est finalement digne d'être son fils. On peut le voir souvent dans cette famille dysfonctionnelle, je parle du cycle de violence. Au début, la tension monte via des actions de l'abuseur. On a ensuite un gros incident, se soldant par des assauts verbophysiques et ou psychologiques. Une période de réconciliation où l'abuseur présente de fausses excuses manipulant son interlocuteur, suivant ensuite une période de lune de miel où tout semble être revenu comme avant. Jusqu'à ce que la tension recommence à s'accumuler et que le manège recommence. Si ça vous dit quelque chose, on en a également parlé dans la vidéo sur Cartman. Brûler le visage de Zuko, c'est un acte horrible posé par Ozai, je cite, pour lui apprendre le respect et les bonnes manières. Mais avant tout, c'est un acte de déshonneur. Et on a déjà mentionné à quel point le déshonneur, c'est horrible pour un maître du feu. Ozai a défié son fils en Agnikaï, un duel de maître du feu. Et dans un Agnikaï, le perdant n'est pas le premier à terre ou le premier à mourir, mais le premier à être brûlé. Personnellement, je crois que c'est une question de fierté. Les maîtres du feu se doivent d'être inflexibles et d'être maîtres de leur élément. Donc, d'être brûlé, c'est une marque physique de déshonneur du fait qu'on n'est pas aussi puissant que l'on devrait l'être. J'ai absolument aucune idée si c'est comme ça dans la série, c'est ma petite théorie bullshit à moi, mais honnêtement, je l'aime bien. C'est un déshonneur tellement énorme que Zuko refusera de l'infliger à son tour à Zhao, malgré le fait qu'il le déteste. Prouvant que le vrai honneur ne vient pas de la puissance ou de l'approbation, mais de l'humilité. Et ça, c'est quelque chose que Zuko va mettre du temps à comprendre. Dans les comics, on verra que le comportement toxique et manipulateur de Ozai, c'était bien avant la réunion de guerre, bien avant les manipulations pour devenir seigneur du feu. Ça a toujours été comme ça. Zuko et Azula, ils ont grandu dans une maison où l'abus psychologique était présents dès le premier jour où Ozai a ramené Ursa au palais de la Nation du Feu. « En tant que princesse de la Nation du Feu, tu dois sectionner tes attachements à ton ancienne vie et te dévouer à ton devoir entièrement. Après aujourd'hui, ne mentionne plus jamais Ira, ta famille ou ta vieille vie. Tu appartiens à la famille royale. Tu m'appartiens à moi, » dira Ozai à sa nouvelle femme. C'est une technique de manipulation très classique qu'on retrouve chez des abuseurs pour isoler la victime afin que personne, aucune force extérieure, ne puisse questionner leur méthode, leur choix de vie ou leur comportement. La subtilité étant ici que Ozai, c'est le prince de la Nation du Feu. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un paysan vienne questionner ses choix ou ses actions? Non, cet abus, c'est par pur plaisir, sadisme et cruauté parce que c'est simplement la personne qui est Ozai. Évidemment, vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses qu'un comics adapté d'un dessin animé sur Nickelodeon ne peut pas dire, mais qu'il laisse quand même suggérer. Quand Zuko retrouve sa mère, il la ramène au palais royal de la Nation du Feu et dès qu'elle y entre, on peut voir un certain comportement suspect. Quand Zuko lui dira qu'elle peut reprendre son ancienne chambre, chambre où elle dormait avec Ozai, elle dira qu'une chambre d'invités lui suffira amplement. Elle se promènera seule dans les couloirs envahis par des sentiments de culpabilité, de peur et de paranoïa jusqu'à arriver devant le portrait de l'ancien seigneur du feu. À ce moment, Ursa est à une sorte de point de rupture et tout ça, ce sont des symptômes communs chez les victimes d'abus familial qui retournent à l'endroit où ils ont été abusés. Vous l'aurez compris, le comics implique fortement que Ozai abusait physiquement de Ursa, voire même sexuellement. La brisant de l'intérieur pour casser tout espoir de rébellion dans le cœur de sa femme, seul espoir restant chez elle quand elle se tiendra debout pour protéger son fils, Zuko. Zuko qui sera celui à réussir à briser ce cycle de violence. Le cycle de violence est généralement brisé de deux façons. D'un, soit l'abuseur prend l'entière responsabilité pour la situation et va chercher l'aide dont il ou elle a besoin. Soit la victime se tient debout et décide de quitter ce milieu toxique, ce que fera Zuko dans l'épisode de l'éclipse, un des meilleurs moments de toute la licence. Aujourd'hui, je vais me vider le cœur et vous allez m'écouter. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est votre amour, votre acceptation. Je pensais que je voulais mon honneur, mais en réalité, je cherchais votre approbation. Vous, mon père, qui m'avez banni pour avoir parlé au mauvais moment. Vous, mon père, qui m'avez défié, un garçon de 13 ans 1, Agni Kai, comment pouvez-vous justifier un duel avec un enfant? J'ai tout appris et j'ai appris par moi-même. Après mon départ aujourd'hui, je vais libérer mon oncle de sa prison et le supplier de me pardonner. Il est celui qui a vraiment été mon père. Mais j'ai pris une décision encore plus importante. Je vais rejoindre l'avatar et je vais l'aider à en finir avec vous. Après cette tirade, Zuko quitte la Nation du Feu, loin de son père et pour la première fois depuis son plus jeune âge, il est réellement sur le chemin de la guérison. Au final, j'ai tendance à dire que Ozai est un méchant beaucoup plus intéressant que ce pour quoi on lui donne du crédit. Pour son alignement, je crois qu'il est justifiable de placer Ozai à neutre mauvais parce qu'il est méchant, manipulateur et toxique mais qu'il le fait principalement par amour du pouvoir et par désir de grandeur et non pour le simple plaisir de causer du tort autour de lui. Donc mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour plus d'analyse du mal. Soyez sûr de laisser un commentaire me disant quel autre méchant vous aimeriez nous voir analyser dans ces vidéos. Tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche et laisser un like au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois. pour de plus amples explorations de notre univers.